Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble l'œuf au plat sur Piperade. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est délicieux. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après, place à la recette. C'est parti ! Alors, les ingrédients pour l'œuf au plat sur Piperade pour une personne, sachant que le temps de préparation c'est environ 25 minutes, et dans les 25 minutes, tout est compris, la découpe des légumes, la cuisson des légumes et la cuisson des œufs. Allez, moi j'ai mis 25 minutes, peut-être que pour vous ça prendra 30-35 minutes, si vous avez un petit peu moins d'habitude, mais c'est quand même très rapide à faire. Donc, pour la recette, pour une personne, vous aurez besoin de 200 g de tomate cerise, un demi-poivron vert, un demi-poivron rouge, une échalote, 3 œufs, de l'huile d'olive, environ 3 cuillères à soupe, du sel, du poivre et du piment d'Espelette. Voilà ! Maintenant, place à la recette ! Je vais commencer cette recette en vous montrant comment découper les légumes. Alors, sachez que là, je vais faire une Piperade, mais elle n'est pas traditionnelle, sachant que la Piperade traditionnelle, elle est faite à base de piments doux, les piments verts doux. Donc, voilà ! Moi, je le fais avec des poivrons, parce que par chez moi, on a du mal à trouver des piments doux. Et puis là, en plus, c'est une recette un petit peu revisité, on va dire. Donc, pour découper les poivrons, comme je viens de le faire dans mon petit saladier, évidemment, j'ai coupé les poivrons en deux, j'ai enlevé la partie où il y a les graines, donc il faut qu'on ne récupère que la chair. Et puis, pour les découper et faire des petits carrés, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste, vous voyez, de faire des petites lanières. On essaie de les faire à peu près de la même grandeur, de façon à ce qu'ils cuisent de la même manière. Enfin, même s'il y a des poivrons qui sont un petit peu plus fermes que d'autres, ce n'est pas grave. Et vous voyez, après, on va dans l'autre sens, et puis on vient faire des petits carrés. Et là encore, on fait en sorte qu'ils soient à peu près, je dis bien à peu près, de la même grandeur. Je vais les mettre sur le côté. Pareil pour le verre. Vous voyez, ça va très vite. En tout cas, il n'en faut pas, moi je le fais pour une personne, donc il n'en faut pas beaucoup. Et encore là, j'en ai fait quand même pas mal. Donc, je pense qu'avec les légumes, on pourrait même aller jusqu'à deux personnes. Après, c'est à vous de voir, moi j'aime bien les légumes, donc ça ne me pose pas de problème qu'il y en ait plus. Donc voilà, pour l'oignon, enfin, pour l'échalote, je l'ai juste découpé en rondelles, elle va se défaire toute seule. Pour les tomates cerises, je les ai découpées en petits morceaux, mais vous pourriez mettre des tomates toutes simples, enfin, des tomates classiques. D'ailleurs, pour les tomates cerises, je ne l'ai pas fait, parce que sinon, ce serait trop long. Mais sachez que pour les tomates classiques, vous pouvez enlever la peau. Vous savez, vous faites chauffer de l'eau, vous les laissez, une fois que l'eau boue, vous mettez vos tomates dans l'eau bouillante pendant quelques secondes, 10-15 secondes, vous les sortez, et puis vous attendez un petit peu, vous allez voir, la peau va se défaire toute seule. Donc après, c'est meilleur, on n'a pas la peau. Moi, c'est pareil, ça, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Donc, la peau, je veux dire, donc moi, je la garde. Donc, vous avez vu, c'est pas compliqué. On les découpe en petites rondelles, pareil, hop. Voilà, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Alors, une dernière chose. Là, je vais commencer à faire ma cuisson. Évidemment, hop, je mets en route, comme ça, le temps que je parle, ça chauffe. Évidemment, vous, quand vous allez faire votre recette, vous faites tout en même temps pour que tout soit bien chaud en même temps. C'est-à-dire que l'omelette, vous la faites, vous attendez que les légumes font environ 10 minutes. Une omelette, il faut 3-4 minutes pour qu'elle soit cuite. Pareil pour les œufs de le plat. Donc, au bout de 5 minutes, quand les légumes commencent à cuire, vous pouvez faire votre omelette et votre sur le plat, comme ça, quand tout est, quand tout finit de cuire, tout est bien chaud en même temps. Moi, je vais le faire en plusieurs étapes pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, j'ai mis mon huile d'olive à chauffer dans ma casserole, enfin, dans ma poêle. Et je vais mettre tous mes légumes d'un coup. Voilà, on va dire que c'est chaud. Allez, hop. Je vais mettre tout d'un coup. Et on va les laisser cuire, allez, 10-15 minutes. On rajoute les tomates également. Et c'est parti pour la cuisson. Alors, je vais saler et poivrer entre temps. Mais là, on a le temps. Je vous l'ai dit, 10-15 minutes de cuisson. Allez, c'est parti. Je ne l'ai pas dit, mais dans la piperade, on peut mettre également de l'ail que l'on écrase et que l'on hâche un petit peu. Moi, je n'en ai pas mis parce que j'ai un essor un petit peu fragile. Et sur le coup, je vais m'en passer. Sachant que les poivrons, parfois, ça peut être aussi un petit peu difficile à digérer. Donc, je vais saler, comme je viens de le dire. Hop. Pas trop, hein. Je vais mettre un petit peu de poivre. Et surtout, je vais mettre du piment d'Espelette. Et là, sur le coup, on y va. La piperade, ça doit être quand même assez relevé. Voilà. Allez. Et là, vous voyez, ça cuit tranquillement. On mélange tranquillement, sans trop casser les ingrédients. Vous voyez, c'est joli, hein. La couleur, c'est superbe. Je vous ferai la recette de la piperade, la vraie, là, sur le coup. Je tâcherai de trouver des piments doux. Parce que c'est très appétissant. Et c'est très simple à faire, en fait. C'est parti. Il reste encore environ 5 minutes de cuisson. La piperade est maintenant cuite. Vous voyez, hein. Il faut vraiment que ce soit juste cuit. Moi, c'est comme ça que je la veux. Je vais la mettre dans un petit saladier. Je vais en garder un petit peu. Parce que je trouve que dans l'aublette, c'est joli quand il y en a un petit peu. Donc, je vais en garder un petit peu pour cuire mon omelette. Je mets ça un petit peu de côté. Alors, c'est pour ça, l'avantage, vous voyez, moi, ça va avoir le temps de refroidir un petit peu. Je réchaufferai le tout après. C'est pas grave. Mais vous, le but, c'est vraiment de tout faire en même temps pour que tout soit bien chaud. Donc, pour l'omelette, je reprends mon saladier où il y avait mes légumes. C'est pas sale. On va donc casser les oeufs. Là, il n'y a pas de difficulté particulière. Juste avant, on va poivrer un petit peu. Un petit peu, parce que je vais rajouter à nouveau du piment d'espelette quand tout sera fini. Pour que ce soit joli. On va saler un petit peu. Hop, voilà. On va battre. Là, sur le coup, l'omelette, ça doit être bien... Bien mélangé. Évidemment, on peut laisser la poêle... Achauffer. Et vous voyez, moi, je vais m'aider dans n'importe qui pour avoir quelque chose de bien joli. De bien rond. Voilà. Là, c'est bien mélangé. Je vais juste, hop, mettre mes légumes au milieu. Je vais même faire mieux. Je vais les mélanger dans ma préparation. Et je vais verser ma préparation après. Dans ma poêle bien chaude. La poêle, je la remets à chauffer. Pas besoin de remettre quoi que ce soit. Il y a assez d'huile comme ça. En plus, une poêle, elle est anti-adhérente. Donc, vous voyez, le fait de mettre quelques petits légumes dans l'omelette, c'est joli. Ça donne une jolie couleur. Et c'est parti. Et là, le but, c'est d'essayer d'appuyer pour que l'omelette ne sorte pas. Après, on peut toujours la redécouper juste avant de servir. Et on mélange un petit peu, de façon à ce qu'on ait vraiment une omelette sur le coup. Et c'est parti pour quelques minutes. La cuisson de l'omelette, c'est assez rapide. Il faut compter 3-4 minutes pour avoir une omelette bien cuite. Mon omelette est bien cuite. Elle a encore toute chaude. Vous voyez, elle a encore un petit peu coulante. Moi, c'est comme ça que j'aime mon omelette. On va, pareil, la laisser de côté quelques instants. J'ai remis à chauffer de l'huile. J'ai toujours mon petit cercle. Je l'ai tourné de sens pour éviter que ça colle. Je vais prévoir mon oeuf, que je vais couper au préalable. Enfin, que je vais casser au préalable. En faisant attention de ne pas le casser. Je le veux vraiment beau sur le coup. C'est important de mettre de l'huile là, parce qu'on veut vraiment que l'oeuf se décolle parfaitement. Alors, évidemment, ça c'est une recette que l'on peut faire quand on n'est pas nombreux. Si vous avez vu, c'est quand même pas mal de boulot. Mais quand on est un ou deux, je peux vous garantir que ça fait son petit effet. Allez, voilà. Le but, c'était de ne pas le casser. Et d'avoir quelque chose d'assez rond. Et là, c'est pareil. On va venir le poivrer un petit peu. Un petit peu de sel. Voilà. Et puis on rajoutera le piment d'espelette au dernier moment. Donc là, on attend que l'oeuf soit bien chaud. Et après, on fera le montage définitif. Mon oeuf sur le plat est maintenant cuit. Je vais venir le déposer délicatement, sans casser. Et c'est là, je dirais, la difficulté la plus grande. Voilà. Sur l'omelette. On va prendre la piperade que l'on va venir mettre tout autour. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça très très appétissant. C'est beau, c'est simple, c'est sain. Et en plus, ça donne envie. Très coloré. Alors évidemment, une fois que l'on a fini, on va nettoyer l'assiette pour que ce soit joli. Et vous voyez, malgré le fait que j'ai fait tout un par un, tout est encore très chaud. Là, c'est génial. Voilà. Il ne me reste plus, évidemment, à donner un petit coup sur mon assiette avant de servir. Pour être sûr que tout soit nickel, un petit peu comme dans les restaurants, il faut. Voilà. Une petite touche de verdure, c'est-à-dire un petit peu de persil ou de la ciboulette, pourquoi pas. Et puis, on va rajouter une petite touche de tomate entière sur les quatre côtés. Ça, c'est de la petite déco, mais franchement, c'est vraiment histoire de dire qu'on fait de la déco. Elle a failli tomber, celle-là. Voilà. Et voilà. C'est prêt à servir. Ou plutôt non, c'est presque prêt à servir. Évidemment, au dernier moment, on n'oublie pas le piment d'espelette dessus, sur l'œuf. Je vous l'ai dit, ça doit être bien relevé. Puis en plus, c'est joli, ça donne une jolie couleur. Donc là, ceci, la recette est terminée. Et puis, on passe donc à la fin de la vidéo. Voilà, on va terminer la vidéo sur cette jolie image. Alors, j'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme toujours. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner. Le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. Et puis, je vous mettrai deux autres sets qui auront un rapport avec celle-ci. Vous verrez également que j'ai mis, juste avant, des liens que vous retrouvez en bas sur la page, enfin, sur la description, mon lien Instagram, mon lien Facebook, et puis d'autres liens qui peuvent vous servir. Voilà, vous savez tout. Je suis impatient de vous retrouver. A bientôt sur Comment Fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici, dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis, consultez les deux vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment Fait-on. A bientôt sur Comment Fait-on.